Est-ce que j'y vais ? J'ai envie de dire, on progresse. Vibrana Arion, je devrais te parler toi, non ? Je suis Vibrana Arion, moine d'Ola Mayan. Le monastère est ici, sur cette île. Empruntez le chemin pavé au nord des quais, qui conduit au sommet de la colline. L'entrée est simulée par une protection magique. Reposez-vous ou attendez au bout du chemin. La porte ne s'ouvre qu'à l'aube et au crépuscule. Moment de la journée sacrée pour Azura. Mère Amilo nous a prévenu de votre arrive. Vous pouvez la trouver dans la bibliothèque avec Maître Barrello. Plus tard, je pourrai arranger votre retour à Vivec. Très bien, merci ma bonne dame. J'espère que vous ne serez pas morte de vieillesse d'ici là. Ça tombe bien, c'est bientôt le crépuscule. La clé de Durin. Nous devons trouver la clé de Durin. Techniquement, il devait trouver la serrure de Durin. La porte de Durin. La porte. Des rats. Les rats sont pacifiques ici. Ce sont de gentils rats. Le monastère de la Mayanne. Oh ! Sanctuaire de Saint Vélos. Sanctuaire de Saint Sérine. Sanctuaire de... Sanctu... Est-ce que je dois prier à tous les sanctuaires ? Parce que j'ai une quête qui... Thivam Sadri. Marchandais. Tu m'achèterais mon... Non ? Ok. Bienvenue Calaine. Mère Amilo nous a prévenu de votre arrivée. Vous pourrez la trouver à la bibliothèque avec Maître Barrello. Maître Barrello. Bordel de merde. Est-ce que t'as pas envie d'aller voir Maître Barrello ? Bon sang de bonsoir. Rappelle-moi. La quête du pèlerinage... Mes couilles Mickey. J'ai lu la voix du pèlerin et j'ai noté sur ma carte où se trouvaient les sanctuaires. J'aurais dû garder la voix du pèlerin. Histoire de savoir de quoi retourne la quête. Parce que là je suis un peu paumé. Évessa au malas. Ok. Dainilo Leran. Oh oh. Bera Ren Sadri. Oh oh. Taren Omotan. Oh oh. Felaín Andral. Le fameux. Fraki. Salut Fraki. Mera Milo. Mera Milo a pris un terrible risque en restant au palais de la sagesse et de la vérité. Et nous vous sommes reconnaissants de l'avoir tiré du ministère de la vérité. Mais je suis comme ça. Moi j'ai le cœur sur la main. Et sur ma bourse bien pleine. Ma bourse d'or. Mibdina Haz Adunipu. Ça c'est un sacré nom. La bibliothèque. Est-ce que vous avez la voix du pèlerin ? Je peux vous l'emprunter parce que vous avez peut-être besoin pour rendre un devoir. Les enfants du ciel. Oh. Il y a des livres que je n'ai jamais lu ici. Et ça c'est plutôt chouette. Ah ah. Armure intermédiaire passe à 23. Nice. Nice. Les revenants blasphématoires. Ah les fameux. Atlétisme passe à 43. Bon ok. Il faut lire les 36. et le son de Vivek. J'ai compris. C'est un petit peu comme les statuettes de Fallout. Ou plutôt les manuels. Les petits magazines. que je n'ai jamais cherché parce que je n'ai jamais cherché parce que balle les couilles. Mais j'aurais dû. aller voir sur le net. Allez voir sur les manuels de survie dans les manuels de survie dans les mondes de Fallout. Je n'ai pas fou quand même. Je n'ai jamais cherché. 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 Un ordre secret. Nous avons choisi le nom de dissident. ou prêtres dissidents. Nous n'avons pas honte de refuser une partie du dogme de la hiérarchie du temple. Des prêtres dissidents. Donc vous êtes... Ouais en fait vous... Ça consiste en quoi en fait ? Nous sommes farouchement loyaux envers les anciennes traditions du temple. Mais nous sommes troublés depuis que nous savons que la source est vide de tribunaux. Ouh ! Et peut-être la même que celle de la puissance maléfique de Dagossur. Qui grandit alors que les pouvoirs des tribuns s'amoindrissent. Lisez la marche en avant de la vérité. Non je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait cette quête. T'inquiètes. T'inquiètes. Et les autres textes de l'apogriffe réunis dans notre bibliothèque. Et vous comprendrez qu'elle est la source de notre malaise. Salut Maître Barrello. En quoi puis-je vous aider ? Les prophéties oubliées à la base. C'est pour ça que je suis là. J'ai lu attentivement l'apogriffe. Et j'ai découvert deux passages particulièrement intéressants. Nous les avons copiées afin de vous les donner. Beaucoup connaissent les deux prophéties liées au Nerevarie et intitulées l'étranger et les 7 visions. C'est marrant parce que moi personne ne les connaît. J'ai dû chercher tout le pays pour trouver des bouquins. Donc content de savoir que tout le monde apparemment connaît les passages les plus clairs à ce sujet. Mais il en existe deux autres. La prophétie oubliée. Et celle des 7 malédictions. Qui vous expliqueront peut-être mieux les énigmes accompagnant la venue de l'incarné. Peut-être s'agit-il là des prophéties oubliées d'en parler ni ma ni ma essa. Lol. Nous vous avons également préparé un document intitulé les outils de Kagrenae. Il vous expliquera, à vous et aux autres, le terrible secret du temple au sujet de l'origine des tribuns. Et de la nature corrompue de leur pouvoir divin. C'est pour garder ce secret que le temple persécute les Nerevarines et les prêtres dissidents. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait la liaison alors que Nerevarine est singulier. Ses persécutions doivent cesser. Nous devons tous nous unir contre l'ennemi commun d'Agostur. Si vous êtes le Nerevarine, vous nous mènerez contre lui. Votre journal a été mis à jour. Votre journal a été mis à jour. L'improphétie oubliée fait désormais partage de votre inventaire. Les abonnés... Ok. Qui est l'apogryphe ? Le hiérogryphe... Non, l'apogryphe, j'ai demandé. Il est con. Est un recueil de textes écrits par les prêtres du temple. L'apogryphe rassemble les écrits secrets. C'est-à-dire qu'ils sont uniquement connus de l'Inquisition et du sommet de la hiérarchie. Malgré l'interdiction du temple, nous tentons de réunir tous les textes de l'apogryphe que nous prouvons, ici à Olabayan. L'un des principaux reproches que les prêtres dissidents font au temple est qu'ils dissimulent la vérité aux fidèles. Nacar... Ok. Du coup, la prophétie oubliée, tu peux me faire un résumé en huit mots ? Du septième signe de la onzième génération. Ni molence, ni guar, ni semence, ni herse. Mais né du dragon et marqué par les étoiles lointaines, étranger réincarné sous le monte carlate, invité béni contrant les sept malédictions, la main sanctifiée par les étoiles brandit la lame trois fois maudite pour recueillir le fruit du vent, semé par la maison que nul ne pleure. J'ai annoté votre exemplaire de la prophétie oubliée, en vous indiquant l'interprétation que nous en faisons. On pourrait la résumer ainsi. Un étranger, raccueilli en invité, affronte sept malédictions sous le monte carlate. Sa main béni par dame Azura brandit une épée maudite pour châtier la maison d'Agos, ou la maison d'Oneer, ou les deux. On s'en fout, il faut tuer tout le monde de toute façon. C'est ça le but du jeu. Le fait que le Nerevarin soit un étranger n'a pas dû plaire aux cendrés, ce qui peut expliquer que la prophétie ait été perdue. D'accord. Du coup, les sept malédictions, pareil, tu me les résumes en huit mots. Parce que ça, ça faisait un petit peu plus de huit mots. Et du coup, j'ai rien écouté. Le texte complet des sept malédictions est le suivant. J'ai dit en huit mots. Entre les murs de la maison que d'Ulde pleure, où les moqueurs raillent et les fourbes ourdissent leurs plans, dans les couloirs de la maison parjure et impure, résonnent les sept malédictions des dieux que l'on blasphème. Lol. La première, celle du feu. La deuxième, celle de la terre. La troisième, celle de l'air. La quatrième, celle de l'eau. La cinquième, le yoton. La sixième, le raiton. La septième, l'autre. Votre exemplaire des sept malédictions s'accompagne de notre interprétation des vers. Sept malédictions sont issues de la maison d'Agos, la maison d'Weber, ou les deux. De toute façon, il faut tuer tout le monde. Le feu et la cendre proviennent du monte carlate. Et la chair est synonyme de peste. On ignore à quoi font référence les spectres. Peut-être au spectre. La semence, on ignore aussi. Probablement à de la semence. Et le désespoir, pareil, on sait pas ce que c'est. Probablement du désespoir. Mais la malédiction des rêves est peut-être liée au récent cas de purulence de l'âme et aux attaques de Dorber en ville. On pense que la malédiction des rêves est liée à une malédiction touchante aux rêves. Nous sommes très intelligents. Nous sommes les sauveurs de ce monde. Nous sommes des génies. J'ai fait un test de QI et j'ai eu plus de 13. Ce qui est plus que le cumulé de tous mes élèves. Vous êtes impressionné, Nerevarine. Ok, je m'en vais, je sens que je perds un point de QI à chaque fois que je vous parle. Avant ça, que peux-tu me dire de Dagossur ? Où est son point faible ? Que je sache où je dois taper. Tant que les ordinateurs, les exaltés et les tribuns parvenaient à contenir le fléau et les monstres de Dagossur, grâce aux rempartes intangibles, les gens avaient foi en la protection promise par le temple. Mais aujourd'hui, voyageurs et villages proches du Monte-Carlate subissent les tempêtes du fléau et les monstres en maraude. Et l'on commence à penser que le temple est en train de perdre le coma millénaire qui l'oppose à Dagossur. Et ça, ce serait vraiment terrible. Terriblement nul à chier. Meramilo, est-ce qu'elle est célib ? Meramilo a pris un terrible risque en restant au palais de la sagesse et de la vérité. Et nous vous sommes reconnaissants de l'avoir tiré. Du ministère de la vérité. Ok. Euh... J'ai vu ordre secret. Ordre secret. Votre ordre est secret apparemment. Nous avons choisi le nom de dissident ou prêtre dissident. Nous n'avons pas honte de refuser une partie du dogme de la hiérarchie du temple. Par contre, nous adorons le dogme du dragon. Excellent jeu de Capcom. Hideki Kamiya. Un chef-d'oeuvre. Dazer a dit que c'était pas bien. Mais Dazer, il est con comme six pieds. Il joue à Genshin Impact. À partir de là, ça veut tout dire. Le mec, il est nul. Ici, à Ola Mayan, dans le monastère de la Mayan, Genshin Impact et tous les jeux mobiles sont proscrits. Nous refusons le dogme des microtransactions. C'est vraiment de la grosse merde. On joue qu'à des jeux Atari ST. Notamment E.T. Ça, c'est un chef-d'oeuvre. On n'a pas fait mieux dans le jeu vidéo. Ok, grand-père. La sixième maison. Il s'agit d'une nouvelle menace, qui n'est pas encore perçue comme une autre facette du diable d'Agostur. Mais une grave crise se profile et le temple ne sera peut-être pas capable de protéger Morrowind. Les Danemers risquent fort de se tourner vers leurs anciens repères, les ancêtres, les Daedras, et surtout les visions prophétiques données par Azura. Ils se chercheront sans doute un Erevarine, réincarnation de Saint Erevar, qui les guidera contre d'Agostur et qui pourra faire le boulot à leur place. Ils lui donneront moult quêtes. Et ce con, il les fera toutes parce qu'il n'a rien à faire de sa vie. En plus, il est célib. Il n'a jamais pécho. Le mec, c'est vraiment un gros nul à chier. Un virgin, alors que moi je suis un méga chad. J'en ai baisé des tonnes. Au fait, quelques-uns de nos livres devraient vous intéresser. Ils vous montreront des facettes différentes de la personnalité de Nerevar. Laissez-moi vous filer la moitié de notre bibliothèque. J'ai entendu dire que vous aimez bien ne plus pouvoir vous déplacer tellement vous étiez surchargé. J'aime bien vous emmerder. Restez un petit peu. J'ai plein de choses à vous donner. Regardez, ça c'est mon vieux slip. Il pèse 3 kilos. Je ne vous dis pas pourquoi, mais vous le saurez très vite. Un endroit terrible, à ce que j'ai compris. Il y a un bateau qui part de cul. Si vous voulez y aller. Ça ira Solstheim plus tard. Eh ben, c'était très sympa. Plus jamais. Je pense que, quand j'aurai fini le jeu, je reviendrai ici. Je massacrerai tout le monde et je brulerai ce monastère. Histoire que, au moins, on puisse faire du compost. Et ça, ce sera bon pour la nature. Alors, lisons le journal intime d'Icare. Je pense avoir trouvé la bonne formule pour le sort que je prépare. Avec lui, je pourrai parcourir de grandes... Ah non, d'accord. Ouais, c'est le magicien qui est tombé du ciel. D'accord, ok. Bon, ça c'était drôle. Incroyable. Le message de Kiket bien timé juste à temps quand Kidd lance son stream. Il est 20h en effet. Oh la vache. Je me suis trop amusé. Et j'ai pas vu le temps passer. Mais c'est vrai que Kiddsaur est un dénigreur. Ça, on ne le dira jamais assez. La guerre du premier conseil. Ce récit que l'on doit à l'érudit impérial Agrippa Fundilius a été décrit pour des lecteurs d'Occidentaux. Il se base sur diverses sources impériales et d'un maire. La guerre du premier conseil est un conflit religieux de l'ère première qui a opposé les maisons d'un maire séculaire. Que sont les maisons de Wemmer et Dagos aux maisons orthodoxes que sont les maisons Indoril, Redorand, Dress, Lalu et Telvani. Le premier conseil était le premier corps gouvernemental d'Edenmer. Il a été dissous suite à des accusations de sorcellerie proférées à l'adresse de la maison de Wemmer. Cette pratique ayant été déclarée sacrilège par les autres maisons, bien entendu. Les maisons séculaires étaient moins nombreuses, mais elles bénéficiaient de l'avantage sur le plan magique et technique tout en étant soutenues par des clans nordiques et orques, attirées par des promesses de terres et de butins. Au début du conflit, elles volèrent de succès en succès dans le nord de Morrowind, occupant une grande partie des terres constituant aujourd'hui les régions de Redorand, Vvardenfell et Telvani. Dispersées et désorganisées, les maisons orthodoxes subirent une longue série de revers jusqu'à ce que Nerevar soit nommé général de leur armée commune, lol. Nerevar a acquis le soutien des nomades marbares et obligea l'ennemi à l'affronter lors d'une bataille décisive près du Montécarlate sur l'île de Vvardenfell. En infériorité numérique, les forces séculaires furent vaincues et obligées de se réfugier à l'intérieur du complexe Dwemer du Montécarlate. Après un bref siège, Nerevar et ses hommes entrèrent dans la forteresse par trahison. Tous les chefs séculaires périrent dans le combat qui eut lieu sous la montagne et ça c'est vraiment ballot, Nerevar étant pour sa part mortellement blessé. Un grand carnage s'en suivit et les maisons Dwemer et Dagos furent exterminées. Nerevar sut combat peu après à ses blessures. Oh le nul à chier ! Trois des associés de Nerevar, Vivek, Almalexia et Sotacil, parvinrent à s'imposer à un premier conseil reconstitué et rebaptisé Grand Conseil de Morrowind. Après quoi ils devinrent les dieux rois et souverains immortels de Morrowind, connu sous le nom des Bee Gees. C'était à peu près ça. Croyez moi sur parole. La prophétie oubliée. Il me l'a dit. Note. Ah, les notes du vieux. Ligne 1-3. Ligne 1-3. Natif d'une famille ancienne mais pas de l'un des 4 grands clans cendrés. Né sous des étoiles lointaines et le signe du dragon, autrement dit le signe impérial. Je suis un impérial. Ligne 4-5. Étranger incarné semble être un titre mettant l'accent sur le lien existant entre les mondes. Cet individu est un étranger béni. Il n'est pas né au sein d'une tribu mais ses dernières l'acceptent en lui offrant les lois de l'hospitalité. Il prendra le meilleur sur 7 malédictions sous le mont écarlate. Voir la prophétie des 7 malédictions. A noter également que Dagossur dispose de 7 serviteurs. Ancien seigneur mage que les cendrés appellent Vampire des cendres. Les lignes 6 à 7 sanctifiées par les étoiles semblent faire référence à Azura, Daedra et déesse de la magie. Du destin et des prophéties. Encore une fois j'ai fait une liaison qui n'existe pas. La lame 3 fois maudite est peut-être une dague appelée Lamentation. Un exotique je le veux. Associé dans certaines légendes à la bataille du monte écarlate et à Gagrenak, maître artisan Drummer. L'étrange formule recueillir le fruit du vent semé fait référence à une phrase recueillir le fruit de son labeur et à un proverbe qui sème le vent récolte à la tempête, indiquant que l'on a ce que l'on mérite, dans le sens positif comme négatif. Enfin la maison que nul ne pleure peut être n'importe laquelle des deux grandes maisons oubliées des Dunmer, la maison d'Weber ou la maison d'Agoss. Bas les couilles et de toute façon on les tuera toutes. Le vrai Nerevar. Cette histoire de Nerevar écrite par un serviteur de la maison d'Elvani ne cite pas ses sources. Attention, possible fake news. Quand les Dunmer suivirent Vélos en Morrowind, il n'était qu'un ramassis de clans en guerre, sans loi ni chefs en commun. Mais l'un de leurs chefs de guerre, Nerevar, aujourd'hui, ambitionnait de tous les gouverner. En ce temps, la maison d'Weber regroupait de puissants enchanteurs. Aussi Nerevar allait-il trouver en secret un forgeron auquel il demanda de lui forger un anneau enchanté qui lui confèrerait de grands pouvoirs de persuasion. Afin de s'assurer que l'objet ne serait pas mal utilisé, il fut enchanté de sorte à tuer instantanément son porteur si ce dernier n'était pas Nerevar. Appelé Astre Lune, l'anneau aide à Nerevar à unir les clans en guerre pour donner naissance au premier conseil. Cet anneau est probablement un exotique, je le veux aussi. Plus tard, le conseil fut divisé par des luttes intestines sur des questions religieuses. La maison d'Weber et la maison d'Agost se retrouvant opposées aux quatre autres. Alliés à des clans d'orques et de nordiques, les deux maisons sécessionnistes s'emparèrent du nord-ouest de Morrowind, tandis que Nerevar rassemblait les autres maisons et les tribus nomades pour aller affronter l'ennemi. Les deux armées se firent face à la forteresse d'Weber du Monte-Carlate. Les deux ameurs y furent massacrés et la puissante sorcellerie utilisait le résultat en leur totale éradication, de même qu'en celle de la maison d'Agost et leurs alliés. On a déjà lu ça. Nerevar périt lors du combat et son anneau fut perdu, mais l'alliance constituée par le Grand Général subsiste aujourd'hui encore sous la forme de l'institution gouvernante des Bee Gees. Croyez-moi sur parole. Les sept malédictions ? Hum hum. Alors on les connaît. La ligne 1 à 3. C'est ambigu. font peut-être référence à l'impiété reconnue de la maison Drummer ou à la diplomatie traîtresse de la subtile maison d'Agoste. Ou aux deux. De toute façon faut tuer tout le monde. La maison d'Agoste était traitée de parjure pour la traité dont elle avait fait preuve au Monte-Carlate. Ces vers peuvent également faire référence à des traités non respectés entre les seigneurs Nerevar et Dumac, cofondateurs du Grand Conseil. Nerevar et Tupac étaient amis avant que le désaccord opposant les Dwemer aux autres grandes maisons ne dégénèrent en conflit ouvert. Ils se sont affrontés à Roissy dans un conflit sanglant dont ils sont tous morts. Ligne 4. Les Dwemer étaient connus pour profaner tout ce qui était divin et s'en moquer. Salaud Dwemer. Vraiment une sale race. Ligne 5 à 6. Les malédictions du feu et de la cendre proviennent sans doute du Monte-Carlate ou d'Agosteure Régnant Maître. Il s'agit des premiers périls racontés en concomitance avec le Monte-Carlate. Ligne 7. La malédiction de la chair fait vraisemblablement référence à une terrible épidémie, sans doute la peste. Les tempêtes de feu et de cendre, on entend des faits précéder à une succession d'épidémies. Ligne 8 à 10. Obscures font peut-être référence à une autre menace non identifiée en provenance de Dagosteure. Un boss secret. Il y a toujours un boss secret dans les RPG, toujours. Ligne 11. De récents rapports de mal de l'âme et de rêves troublés nous proviennent de citadins et de cendrés. Le fait que la 7ème malédiction commence à se faire sentir suggère que les périls annoncés atteignent leur apogée. D'accord. Nerevar Astrelune. Sélection de textes écrits par divers érudits impériaux sur les légendes sandraises. Au temps jadis, les elfes des profondeurs et une grande armée d'étrangers venus de l'Ouest volèrent les terres d'Edenmer. En ce temps, Nerevar était le grand Khan et le chef de guerre des maisons. Mais il honorait les esprits ancestraux et la loi tribale, ce qui lui permit de devenir l'un des nôtres par l'esprit. Quand Nerevar jura au nom de son anneau des ancêtres, un seul clan sous l'astre lune, c'est un long nom, d'honorer les traditions des esprits et les droits de la terre, toutes les tribus se joignirent aux maisons pour prendre part à la bataille du Monte-Carlate. De nombreux d'un de mer des tribus et des maisons périrent aux tourments de Monte-Carlate. Mais les douémeurs furent vaincus et leur malfaisante magie éradiquée. Dans le même temps, les étrangers furent chassés du pays. Mais suite à cette victoire, les khanes avides de pouvoir des grandes maisons tuèrent Nerevar en secret et s'auto-proclamèrent Dieu, reniant par la même ainsi la promesse que Nerevar avait faite aux tribus. Mais on dit que Nerevar reviendra avec son anneau et qu'il jettera les faux dieux abats de leur piédestal. Avec l'aide de l'anneau, il honorera la promesse faite aux tribus en vénérant les esprits et en chassant les étrangers hors du pays des Bee Gees. Et ça c'est bien. Et enfin les outils de Kagrenak. Tirés et résumés de l'apogriffe par Gylvas Barello, Abbé Dolae Bayan et divers prêtres dissidents. Les outils de Kagrenak. Loin sous le Montécarlate, les mineurs Dwemer découvrirent une puissante pierre magique, l'Arkenstone. Par diverses méthodes, le seigneur Kagrenak, grand prêtre et suprême ingénieur de sa race, détermina que cette pierre magique n'était autre que le coeur du dieu l'Orkan, banni-la durant l'ère de l'aube pour le punir de l'erreur qu'il avait commise en créant le monde des mortels. Ça fait beaucoup de dieux. Est-ce que je vais devoir tous les tuer ? Déterminer à utiliser les pouvoirs divins de la relique pour donner naissance à un nouveau dieu exclusivement réservé au Dwemer, Kagrenak forgea trois artefacts enchantés, collectivement appelés outils de Kagrenak. Ok, ce sont les anneaux en fait. C'est le seigneur des anneaux le bordel. Garde spectral est un gantelet protégeant son porteur lorsque celui-ci prélève une partie du pouvoir du coeur. Broyeur, un marteau destiné à frapper le coeur afin de produire la quantité exacte de puissance désirée. Et Lamentation, une dague utilisée comme une navette de tisserand pour tramer l'énergie issue de la relique. Ça commence à faire beaucoup d'exotiques à ramasser. Tout le monde ignore ce qui s'est passé quand Kagrenak a utilisé ses outils lors de la bataille du Montécarlate. Mais ce qui est sûr, c'est que la race des Dwemer, c'est ça aussitôt d'exister. Wow. Ok, je veux le pouvoir d'annuler l'existence des gens, s'il vous plaît. Les seigneurs Nerevar et Dagos récupèrent les outils, mais ne savaient qu'en faire. Nerevar ordonna donc à Dagos de les garder, tandis que lui-même allait consulter ses conseillers, Vivek, Almalexia et Sotassil. Ils s'entretintent avec eux, et tous quatre décidèrent de retourner au Montécarlate afin de voir ce qu'il convenait de faire. Mais en l'absence de Nerevar, Dagos fut tenté par les pouvoirs des outils. Quand Nerevar revint en compagnie de ses conseillers, il refusa de les céder, affirmant qu'il avait prêté serment de les défendre jusqu'à la mort. Alors Dagos affronta Nerevar et les conseillers, mortellement blessés, il dut s'enfuir et les outils furent récupérés. Nerevar... Bah oui, en même temps, un contre quatre, le mec est con, quoi. Je sais pas, il aurait pu appeler une armée ou un truc comme ça. Nerevar et ses conseillers décidèrent de conserver les outils afin qu'ils ne tombent plus en de mauvaises mains. Tous jouèrent de ne jamais les utiliser, mais, suite à la mort de Nerevar, Vivek, Almalexia et Sotassil succomberta la tentation. Putain, Nerevar, c'était le seul qui avait la tête sur les épaules, en fait. Prenant les outils avec eux, ils retournèrent auprès du cœur de l'Orcan et s'attribuèrent des pouvoirs divins. Mais Dagos n'était pas mort. Personne ne sait ce qui s'est produit exactement. Mais voici ce que nous pensons. Utiliser les outils de Kagrenac l'avait lié au cœur de l'Orcan, de telle sorte qu'il est devenu capable d'y puiser directement le pouvoir dont il avait besoin. Nous croyons également que, poussé par la colère et la cupidité, Dagos a utilisé le cœur sans prudence ni restriction. Il est devenu extrêmement puissant, mais a perdu la raison dans le même temps. A l'inverse, les tribuns se sont montrés extrêmement circonspects, ce qui leur a évité de sombrer dans la folie. Leur pouvoir leur a permis d'accomplir de grandes choses. Mais eux aussi ont fini par être corrompus par le pouvoir du cœur, même si cela s'est fait bien plus subtilement. Ça y est, il a ses 10 000 tickets d'or pour Secret Rings, et un autre jour par contre. Les outils de Kagrenac sont maudits. Voler le pouvoir d'un dieu ne peut être que folie. Et un tel acte est forcément voué au désastre. Les tribuns sont en train de perdre la lutte permanente qui les oppose au cœur. Rendus immortels par le même pouvoir que Dagos sûrs, ils ne font que s'affaiblir. Et sont désormais incapables de nous défendre contre ceux derniers. Mais même s'ils le pouvaient encore, serions-nous avisés de les vénérer, alors qu'ils nous cachent délibérément la vérité, et qu'ils persécutent le Nerevarine et les dissidents plutôt que de leur demander leur aide contre Dagos sûrs. Tout le monde est très con en fait. Les tribuns ont beaucoup fait partie pour Morrowind et les Dunmer, mais eux aussi ont succombé à la tentation que constituent les outils de Kagrenac. Et même si l'on a pu croire par le passé que notre sauvegarde passerait par eux, force est de constater aujourd'hui qu'ils finiront en fait par causer notre perte. Saint Nerevar Tiré d'un court pamphlet du temple destiné aux lecteurs occidentaux Il y a bien longtemps, Nerevar était le plus grand général des Dunmer, mais aussi leur premier conseiller et le compagnon du Vivec, Al-Malexia et Sotassil. Aidé du pouvoir du grand cercle des ancêtres, un seul clan sous l'astre Lune, il unifia les maisons Dunmer pour affronter les malfaisants Duemers, les terêtres de la maison Dagos et leurs alliés occidentaux au Monte-Carlate. Par chance, les Dwemers sans Dieu furent vaincus jusqu'au dernier et leurs alliés dispersés, mais mortellement blessés lors du combat par le perfide Dagosur, Nerevar dut ressortir du Monte-Carlate. Il suit un combat peu après, subsistant juste assez longtemps pour être témoin de l'avènement d'Almsivie et confiait la protection des Dunmer au tribun, à leur temple et à tous les saints. Fake news, Nerevar a été assassiné par ses alliés. Je le sais parce que je l'ai lu dans un bouquin, donc c'est que c'est vrai. Ok, la suite de la quête, ce sera... La suite de la quête... J'ai peut-être terminé la quête principale, alors. Ça a mis à jour l'éveil des dormeurs ? Non. J'ai plus de quête ? J'ai tout lu. En quoi puis-je vous aider ? Je sais pas. Mera, tu... Al-Malexia, c'était la vertueuse épouse du seigneur Nerevar et est par la suite devenue la compagne du seigneur Vivek. Oh putain, Nerevar il sortait avec Al-Malexia et une fois qu'il s'est fait buter, elle est allée choupé choup Vivek. Oh la chouin. Oh la chouin. Affreux. Bon, si je la croise, je la bute. Pour mon ancêtre, Nerevar après tout, c'était le mec qui était là avant moi. C'est le bro. Les bro avant les chouins. Classic whore. Ok, Vivek, ça doit être brave et honorable, mais aussi rusé et sournois. Le seigneur Vivek combine les qualités du plus grand des aventuriers et du plus prudent des hommes d'état. Ouais bah, il a chopé ma meuf ensuite, donc pareil, je le buterai. Sotacil. Sotacil était le plus puissant mage du premier conseil, ainsi que son membre le plus avisé. Je le buterai aussi. Tous des chouins. Tous des traîtres. Ils ont buté mon ancêtre. J'irai tous les tuer. On va faire ça. On tuera tous les dieux du jeu. Déjà, voilà. Parce que pourquoi faire autre chose au final. Euh... J'ai tout lu, monsieur ? De quoi avez-vous besoin ? J'espère que ces livres vous seront utiles. Nerevarin, nous étions surtout intéressés par le Nerevarin par principe, en ce sens que toute théorie rejetée avec autant de force par le dogme du temple méritait à nos yeux que l'on se penche dessus. Mais aujourd'hui, Dagostur devient chaque jour plus puissant alors que les tribuns ne cessent de s'affaiblir. Et le retour de Saint Nerevar constitue sans doute notre meilleure chance de survie, même s'il ne devait renaître que par l'esprit. Eh ben, il est en chair et en os, ici. Mais j'ai besoin qu'on me dise où se trouve la suite. S'il vous plaît ? Prêtre dissident, une partie non négligeable de la hiérarchie du temple serait assez encline à tourner les différences de... Ok. Mais si nous pouvons que nous sommes plus à même d'affronter Dagostur que les ordres de la terre, cela devrait changer, ouais, voilà. Faut buter Dagostur ! Que de fort à tout piquer ! Franchement, Santa Monica, ils ont tout copié sur Bronwyn. Qui lui-même a tout copié sur Le Seigneur des Anneaux. Tous des petits enfoirés au final. L'originalité est morte, c'est moi qui vous le dit. Ok, euh... Quête ! Eh ben, j'ai plus de quête principale. Donc est-ce que le jeu s'attende à ce que j'aille buter Dagostur maintenant ? Ou euh... Parce que je sais pas, là, ils... Ils m'ont parlé d'exotiques et de dieux et euh... J'ai quand même envie de... Voilà. Non ? Je peux pas parler à quelqu'un de... Des trucs exotiques, l'inventation, tout ça ? Euh... Non ? Ça me parait bizarre. Le Seigneur des Anneaux et bien sûr, tout piquer à Dark Souls. Bien sûr. À la base, y'avait que Dark Souls qui existait. Y'avait rien d'autre. Ah ok, c'est à lui de... Retourner à Ravivek. Ah oui, non, ok. Il faut parler à... À la dame sur les quais. Euh... Alors... Je pourrais arrêter maintenant. Je crois qu'on va pousser jusqu'à 21h parce que... J'aimerais retourner à Caldera au moins. Pour vendre... Déjà pour vendre la drogue que j'ai dans... Dans les poches. Histoire de pouvoir parler aux marchands. Cœur ébène. Ok. Euh... Maintenant... Y'a pas de... Y'a pas de bateau pour voyager ici. Ah non, y'a que... Ok. Bon. Cœur ébène de toute façon c'est à côté de Vivek. Donc euh... Ils allaient pas mettre de voyage rapide à Cœur ébène sachant que c'est à côté de Vivek. C'est logique. Bon. On va à Vivek. Euh... Guilde des mages. De la guilde des mages euh... Je vais me téléporter à Caldera. Puisque Caldera... Caldera a une guilde des mages. Attends mais... Cœur ébène a une guilde des mages aussi ? Non ? Non. Non, non, j'ai confondu avec... J'ai confondu avec euh... Euh... Sat... Satram... Morg... Morg... Mora... 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 Glou... Glouglougla... Je sais plus. Bref. Il y a une guilde des mages à Caldera. Et ça c'est très bien. Du coup je vais à Vivek. Guilde des mages. Je me téléporte à Caldera. Je me débarrasse de tout ce que j'ai dans les poches. Puis je peux me téléporter à Balmora à la limite pour faire de la quête secondaire qui est là-bas. Puis je retourne à Vivek. Puis je termine la quête. Euh... Et puis on verra. Je sais pas, on verra. Déjà à Caldera. On va faire ça en premier. Il faut que j'aille dans le quartier étranger. Je suis où là ? Les complexes l'alu. Ok. Donc après le quartier l'alu, je sais plus si c'est le Rédorand ou l'étranger. C'est le Rédorand. C'est le Rédorand. C'est le Rédorand. Euh... Et là... Au nord, c'est l'étranger, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Là, il suffit de monter tout en haut. ... Et donc, on fait deux. On fait deux. Il se chce. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne vais pas acheter cet objet Ah d'accord parce qu'en plus Je ne vais pas acheter cet objet Ok il n'achète pas tout en fait A quoi il sert dans ce cas S'il n'achète pas tous les objets Je pensais qu'il achetait tout Je peux lui vendre une cuillère les gars Attention L'hygiène spirituel ça sert à rien 596 il a 5000 Ok est-ce que tu achètes le skuma Il achète le skuma Le sucre de lune il refuse mais le skuma il accepte Je ne sais pas pourquoi Je ne vais pas me plaindre Est-ce que j'ai un truc à vendre là ? Chute ralenti J'ai plume c'est la même chose 20 points 10 secondes 30 points 10 secondes Chute ralenti ça n'est pas la même chose que plume Plume ça me rend plus léger du coup je saute plus haut Donc c'est peut-être mieux que je suis tralenti Je suis tralenti c'est peut-être pour tomber moins vite Donc ouais plume c'est mieux Allez hop Amulade de la 6ème maison Allez hop La ceinture de volonté aussi ça ne me sert à rien Elle est où ? Ok la ceinture de volonté de fer Bam J'ai déjà La ceinture de l'armure de dieu elle est mieux Plume très bien Appel de galopin Ouais invoquer ça peut-être bien Agilité, rapidité, personnalité Ok Le poison c'est assez fort Démoralisation Je l'utilise jamais ça Alors que ça peut-être puissant Pour démoraliser les ennemis Et détériorer leur armure C'est vrai que je l'utilise jamais Attends je devrais Ok des anneaux pour renforcer les stats au final Est-ce que c'est vraiment utile quoi Dégâts de type feu Dégâts de type feu Franchement Oh non allez Dégâts de type feu ça dégage Ah merde je suis à plus de Ah merde Il n'y a pas assez Ce con Il n'y a pas assez Bon je vais récupérer les gemmes spirituels Alors Voilà Et comme je peux marchander Je vais monter jusqu'à 5000 Pour tout ça Nice Merci pour les 5000 pièces d'or C'était fort sympathique Je reviendrai Alors ça c'est fait Maintenant On va retourner à Balmorat Je pense Ou alors c'est vrai que j'ai une quête d'escorte à Vivek Qui m'amène à Pelaguiad Donc on va peut-être plutôt retourner à Vivek en fait Et on fera la quête d'escorte la prochaine fois Si je m'en souviens Parce que je vais peut-être oublier d'ici là On verra On va retourner à Vivek Coucou Je veux retourner à Vivek Oh tu es bien gentil Et le jeu s'en garde Et le jeu s'en garde